Musique Et maintenant, j'invite Samuel Yal, le réalisateur de Noebus. Applaudissements Bonjour Samuel. Bonjour Marcel, bonjour tout le monde. Samuel, votre film a été réalisé à la suite d'une campagne de socio-financement, je crois. Oui, alors au niveau du financement, en fait, il y a une partie qui a été obtenue par une aide régionale et qui a été complétée par un projet de crowdfunding. Parce qu'il y a des gens qui m'ont aidé sur le film, des stagiaires, etc. Et je trouvais important de valoriser le travail qu'ils avaient fait sur le film. Et puis aussi, c'était une manière de pouvoir fédérer, en fait, une communauté de gens qui me suivent, à la fois dans le monde de l'animation et aussi à la fois dans le monde de l'art contemporain. Autour de ce projet qui était un peu particulier, puisqu'il est un peu sur une frontière qui est aussi celle de mon propre travail entre la sculpture et le cinéma d'animation. Il s'agit justement d'une œuvre très plastique, comme vous venez de le dire. Et hier, on s'est croisés lors de la cérémonie des prix spéciaux. Et vous m'avez dit, est-ce que ce serait une bonne idée d'amener avec moi, pour l'entrevue, des éléments du film? Oui, j'ai apporté quelques éléments qui ont servi au film, parce qu'effectivement, tout le monde ne le voit pas forcément à l'image, mais c'est un film qui a été fait uniquement en céramique, surtout en porcelaine. Et du coup, le défi pour moi du projet était de faire un film avec les outils qui étaient ceux de l'atelier, de mon atelier, donc les outils que j'ai à disposition pour faire les sculptures que j'ai l'habitude de faire. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu que le tournage se passe dans l'atelier, en étant, d'une certaine façon, actif à la fois sur la production des objets et le tournage, et l'un pouvant influer sur l'autre, en fait, pour qu'il y ait une synergie entre les éléments. Non, je veux dire, il y a quelque chose de presque paradoxal dans le fait de vouloir faire de l'animation avec de la porcelaine, qui est une matière particulièrement rigide, fragile, qui, par définition, qu'on fait bouger le moins possible, je dirais. Oui, et en fait, c'est cette question paradoxale qui a été aussi au cœur de la réflexion sur le film lui-même, et qui a conduit, en fait, à trouver des solutions, justement, pour contourner ce problème-là. Et en fait, les solutions que j'ai pu trouver, au lieu de m'éloigner, en fait, de mon propos, souvent m'en ont rapproché. J'ai trouvé intéressant et émouvant, parfois, l'expérience qui était celle de se poser des questions très concrètes, sur des choses techniques aussi, sur la manière d'animer les choses, et de voir comment, finalement, à travers les réponses que je pouvais apporter d'une manière très concrète, il y avait la place à une poésie ou même parfois à une charge psychologique, etc., qui n'était pas forcément intentionnelle au départ, mais qui procédait, en fait, d'un travail très concret sur la matière. Voilà, donc je ne sais pas si je peux vous faire voir la petite boîte noire de Neuvus. En fait, la marionnette, elle est issue d'une sculpture que j'ai moulée, dans laquelle, en fait, je suis venu estamper des fragments de porcelaine, donc je me retrouve avec plein, plein de fragments. C'est aussi ce qui démarre le film, cette espèce de vague de fragments qui est aussi composée d'éléments végétaux, en fait, transformés en porcelaine, et puis avec des moulages de corps, là, c'est un moulage de sein, et puis le travail aussi sur l'émail que j'ai mené au cours du film, sur toutes les matières, en fait, qui se rapprochaient aussi de la rouille, parce qu'il y avait l'idée d'une forme de corruption, en fait, qui advient, et qui fait passer, en fait, la matière du blanc à la couleur, et qui suit aussi la corruption du décor, en fait. Et donc on a ce traitement d'émail, en fait, qui a été une longue recherche menée pour parvenir, justement, à introduire dans le film cette idée de changement, en tant que de multiplication, avec des idées, finalement, à la fois simples qui procédaient, en fait, de, voilà, je l'ai dit, de choses très concrètes et d'envie de passer d'une chose à l'autre et de trouver des solutions pour effectuer ces passages. Et est-ce que les porcelaines sont vos propres créations ? Toutes les porcelaines du film ? Ah oui, oui, toutes les porcelaines ont été faites dans l'atelier, en vue du film, pour la plupart, oui. Donc si vous avez tout ce travail et tout ce soin à apporter aux porcelaines, vous êtes aussi en mesure de travailler la lumière, de travailler les caméras, ou là, vous travaillez plutôt avec des collaborateurs qui prennent ça en charge ? En fait, le film, bon, je l'ai dit, il y a des gens qui m'ont aidé, parce qu'il y a pas mal, dans les différents process, il y a pas mal de petites tâches un peu répétitives, les passages de l'émail, l'enfournement, le défournement, etc. Donc ça, c'est des choses que j'ai pu déléguer. Après, sur le modelage, il y a des choses aussi que j'ai pu déléguer, bon, voilà, quand il fallait faire des petites billes, etc. Mais sur toute la partie, en fait, lumière, cadrage, animation, en fait, j'étais seul, en fait, à bord, et c'était vraiment ma volonté, c'est-à-dire d'être dans ce rapport où il n'y a pas de nécessité de transmettre l'information clairement à quelqu'un, mais plutôt de, un peu de modeler, finalement, le film tel que je pouvais le faire au moment où il se faisait. Donc finalement, je crois que, voilà, c'est un film qui a en lui-même une forme de sculpture et qui s'est faite comme ça, et il me semble que pour qu'il advienne tel qu'il est, il fallait que je sois le plus possible en lien direct avec les différents aspects de la création du film. Comment est-ce que vous avez travaillé le son ? À quel moment l'avez-vous travaillé ? Alors le son, on a commencé à travailler le son en parallèle du... Si je me souviens bien, on a commencé la post-production sur le traitement des images. Bon, il y a quelques retouches sur l'effacement des rigues, etc. Donc là, on a commencé à faire des essais. Moi, j'avais des volontés très fortes au niveau du son qui se sont avérées pas très pertinentes une fois que, en fait, le son était mis à l'image. Parce que parfois, on a des idées comme ça, mais concrètement, ça ne marche pas. Et ensuite, il y a eu... Donc j'ai travaillé avec un compositeur qui m'a fait des propositions. Moi, je voulais qu'on rajoute des instruments. Donc on a enregistré des instruments. Puis ensuite, on les a enlevés. Et finalement, on a gardé quelque chose d'assez organique, d'assez minimaliste dans le son. Et aussi, le son vienne souligner aussi la matérialité de la porcelaine et de cette fragmentation, en fait, qui est là aussi tout le long du film. Vous êtes un artiste visuel. On parlait hier du fait que vous aviez un travail installatif en parallèle de ce travail de bande linéaire de film. Est-ce que Noebus existe aussi en version installative ? Alors, en fait, le projet, il était en deux... en deux... en diptyques, en quelque sorte. Puisqu'il y a à la fois le film et à la fois l'exposition que j'ai montée avec une galerie à Paris. Et l'enjeu de l'exposition, c'était... Enfin, l'enjeu du film, c'était de faire rentrer la sculpture dans le cinéma d'animation. Et l'enjeu de l'exposition, c'était de voir comment le film avait transformé ma propre pratique de la sculpture. Et comment, au travers des process qui avaient été expérimentés dans le film, je pouvais renouveler aussi les formes de mes sculptures et tout ça. Donc, effectivement, le projet existe à l'état d'exposition comme une sorte d'éclatement du film dans l'espace et avec à la fois des sculptures, des sculptures qui sont scénographiées par rapport au lieu de la galerie. Et puis, la possibilité aussi de voir certains plans du film qui fonctionnent de manière autonome comme des vidéos, en fait. Donc ça, ça m'intéresse beaucoup aussi de ne pas forcément restreindre le champ de l'animation à ce rapport linéaire, justement, qui est celui de la salle du cinéma, même s'il a son intérêt. Des questions de la salle ? Bernard Genet. Oui, pour la Tortue Rouge, Michael Dudoc-Devitt a énormément étudié les mouvements de flux et de reflux de la mer sur le sable. C'est incroyablement élégant ce que vous avez fait, vous aussi. Ça ressemble un peu à des objets qui flottent sur le sable. Je voudrais que vous nous racontiez un moment du tournage. Combien étiez-vous autour du plateau pour contrôler tous ces petits morceaux ? Est-ce que chaque animateur suivait telle ou telle particule ? Parce que c'est tellement beau, ça a dû demander un travail incroyable. En fait, c'est un plan... Enfin, merci tout d'abord. C'est un plan que j'ai tourné seul, en fait. Ça m'a pris à peu près une semaine. Il y a sept mouvements de vagues qui sont, du coup, remontés pour le film. Et alors, la petite anecdote qui est bon... Alors, effectivement, ça demandait beaucoup de... Je ne savais pas au départ quand je commence... Enfin, voilà, c'est un exemple. Quand je commence, je ne sais pas forcément que je vais casser des visages et qu'ils vont se réduire comme ça. Donc, c'est une idée qui apparaît au moment du tournage. Donc, c'est pour ça que si j'avais dû concevoir sur une table avec un storyboard et transmettre l'information à l'animateur, finalement, c'est peut-être quelque chose qui ne se serait pas passé. Ou alors... Bon, enfin, en tout cas, c'était plus simple de le faire comme ça. Et pour la petite anecdote, en fait, au bout d'une semaine d'animation, du ressac, etc., le dernier soir, quand je me suis allongé pour dormir, au moment de m'endormir, j'ai été rattrapé par le sentiment d'être dans une mer de porcelaine, un peu comme après une journée de plage où on a encore cette sensation physique qui fait faire un petit sursaut. Donc, ça, c'était quelque chose d'assez étrange. Et aussi, c'est le genre de choses qui m'intéressent dans l'expérience qu'est celle de réaliser un film d'animation. C'est-à-dire qu'en fait, on éprouve aussi ses propres limites, en fait, sa propre résistance, sa propre concentration et attention. Et donc, du coup, cet effet que le tournage a sur le corps, il me semble qu'il a aussi un rapport avec l'expérience que peut faire le film sur le corps du spectateur. En tout cas, ce rapport au corps m'intéresse. Une dernière question. Je suis de Cornwall, en Angleterre, et j'étais vraiment intéressé à savoir si vous considérez vous-même un ceramiciste ou un animateur. Et vous voyez ce film ? Je voudrais vous demander si vous voyez ce film comme quelque chose que nous pouvons montrer dans un espace de galerie, où vous avez une explication de ce que vous avez dit de votre processus de création dans l'expérience du film. Effectivement, le film, s'il est montré avec les sculptures, on peut percevoir les enjeux de la céramique qui ont été portés aussi dans le film. C'est vrai que dans l'animation, il y a des choses qui vont très vite. Donc, le fait d'avoir des sculptures à côté qui ne sont pas forcément les sculptures du film, mais des sculptures qui sont dans l'esprit, qui sont comme une continuation de l'effet du film sur la sculpture, ça permet aussi de voir plus le travail de la céramique et du lien avec l'animation. Je ne sais pas si je réponds à la question. Samuel Yal. Oui, vous avez. Je vois que Saint-Ives est le centre de l'activité de la céramique. Et je voudrais vraiment le voir ici. Je serais ravi de venir chez vous encore. Samuel Yal, merci. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.